tu sais quoi ? on a l'impression qu'au fond les humains ne savent pas vraiment ce qu'ils font ils bâtissent avec des pierres et ils ne voient pas que chacun de leurs gestes pour mettre la pierre dans le mortier est accompagné de l'ombre du geste qui pose l'ombre d'une pierre dans l'ombre du mortier et c'est la bâtisse d'ombre qui compte c'est beau ça c'est Giono dans que ma joie demeure c'est quoi qui t'a donné envie de partager ça ? et bien en fait c'est parce qu'il y a une bibliothèque là derrière nous et cette bibliothèque elle m'a été donnée par une amie Almarie Gossens et pour moi il y a la bibliothèque, le mode, les livres et puis il y a l'ombre de son cadeau et l'ombre de son cadeau c'est le fait que cette bibliothèque elle me redonne le goût de la lecture telle que je l'avais à l'adolescence ensuite j'ai eu un temps où je ne lisais plus que professionnellement que pour m'instruire professionnellement beaucoup plus de plaisir de lire c'était plaisant de lire quand même des ouvrages scientifiques mais il n'y avait plus mais j'ai renoncé à la littérature et le fait de retrouver ce goût de lecture de littérature ça me ça participe de cultiver le temps intérieur alors le temps intérieur par opposition au temps extérieur ça c'est j'en ai parlé déjà dans la vidéo sur l'enseignement des plantes selon Monica Galliano oui j'aime bien cette vidéo oui puis tu sais on avait une discussion aussi sur le temps et ça m'a rappelé notre discussion et oui cette différence entre le temps intérieur et le temps extérieur qui nous était imposé je trouve ça c'est ça et ce temps extérieur il est imposé par le libéralisme et c'est une alienation c'est à dire on nous fait croire que on a le temps déjà il y a une croyance qui est instillée et c'est une croyance qui est clivante donc traumatique et puis les conditions matérielles du libéralisme sont telles que on est véritablement privé de notre temps notre temps est accaparé et du coup on perd le temps intérieur et les pratiques unifiantes et ce temps de lecture c'est un temps intérieur et du coup moi aussi je trouve formidable cette bibliothèque parce que du coup pour moi c'est que des autrices on peut le dire aussi c'est à dire c'est vraiment des romancières des essayistes mais toutes qui appartiennent à la classe de femme et donc du coup des scientifiques aussi il y a vraiment de tout et moi cette perspective d'avoir une bibliothèque avec toutes ces autrices et de pouvoir avoir tout ce temps-là mais il faut c'est ça aussi je me dis j'en ai juste à la fin de ma vie et c'est formidable de se dire ça mais en même temps c'est vrai que le temps extérieur du libéralisme il vient vraiment nous nous contraindre en fait des conditions matérielles c'est une alienation exactement ce que nous dit Colette Guillemin par rapport aux classes de sexe aux rapports sociaux de sexe on peut appliquer exactement la même chose avec le libéralisme le patriarcat avec enfin tous les systèmes de domination fonctionnent de la même façon on capte le temps de l'opprimer parce que j'aime bien justement quand tu parles de Colette Guillemin ça m'aurait fait penser à ton livre le traumatisme le rupture de l'intelligence c'est ça une rupture de l'intelligence et d'ailleurs il est là voilà et justement tu parles de Colette Guillemin et tu parles aussi de Paola Tabé et tu montres que justement ça me faisait penser à ça ce que tu étais en train de dire c'est tous ces savoirs qu'il y a mais qui ne sont pas transmis qui sont du coup là cette bibliothèque tu vois c'est une transmission de savoir et dans ton livre quand tu parles de l'accompagnement du coup tu montres que c'est justement une forme de la domination de la prise de pouvoir c'est de retenir le savoir pour soi c'est une forme et tu fais ça c'est Paola Tabé voilà c'est ça c'est Paola Tabé qui dit ça elle a étudié différentes sociétés et elle a observé que les dominants ont le monopole des outils complexes et les femmes n'utilisent que des outils simples et n'ont pas le droit de toucher aux outils complexes donc du coup ne savent pas s'en servir et c'est la même chose avec les connaissances le groupe dominant a des connaissances qui sont interdites aux dominés et des fois les outils et les technologies permettent d'accéder à des connaissances absolument bien sûr à des savoir-faire à des connaissances et donc il y a comme a dit Paola Tabé c'est ça c'est cette rétention cette appropriation c'est à dire qu'en fait à quoi ça sert ça sert justement à à faire perdurer la domination c'est à dire que souvent même les outils simples des femmes sont fabriquées par les hommes ce qui fait que ça rend les femmes dépendantes des hommes et ça les rend dépendantes aussi par rapport au fait qu'eux ont un savoir complexe et donc sans eux un savoir complexe ce qui leur permet de réaliser des choses indispensables et du coup elles sont dépendantes et elles font des tâches répétitives des tâches simples mais indispensables mais des tâches très chronophages et donc on vient autant à l'appropriation du temps dès qu'on est dans une appropriation du temps de l'autre on est dans un rapport de pouvoir mais tu vois je trouve ça intéressant justement quand tu parles de ça dans ton livre parce qu'en fait moi ce qui m'a toujours un peu interpellée et ça m'a interpellée quand j'ai eu ça dans ton livre c'est tu vois par exemple on dit toujours dans l'accompagnement qu'il faut par exemple en gestal il faut avoir une posture de non-savoir on dit on appelle ça inspirer de la phénoménologie et ça dit par exemple qu'il faut être dans l'époquée c'est-à-dire la suspension du vieillissement et accompagner l'autre en suspendant ses savoirs ses jugements pour être dans l'accueil tel que la personne c'est plutôt une bonne idée mais je trouve ça que c'est prévalué tu vois mais justement moi ça me surprend parce que dans ton livre tu dis ben oui mais non ça peut être aussi des fois la rétention du savoir ça peut être une posture de pouvoir absolument parce que le non-savoir alors d'abord dis-moi dis-moi ce que c'est le non-savoir dans la gestale mais par exemple dans la gestale on va dire les dix clients la personne qui les accompagne par exemple le client c'est lui l'expert moi je suis pas l'expert c'est lui l'expert donc c'est lui qui sait moi je sais pas ça c'est la posture du non-savoir qui est aussi celle des traumaticiens qui est je ne sais pas à la place de l'autre l'expert de soi c'est toi l'expert de toi c'est toi donc je ne sais pas à la place de l'autre mais je ne sais pas à la place de l'autre ça veut dire que je ne sais rien et si je suis traumaticien je suis expert du trauma du traumatisme et j'ai des connaissances que peut-être la personne n'a pas oui du coup justement du coup on a des connaissances mais ça nous fait sortir de la posture de non savoir ou pas le fait de nous transmettre des connaissances pas du tout parce que on est expert et c'est important sinon la personne ne vient pas demander notre accompagnement c'est parce qu'on a cette expertise donc on va la partager et en fait il y a trois aspects de la posture de non savoir selon moi donc il y a cet aspect effectivement je ne sais pas à la place de l'autre et on le fait ensemble et aussi c'est important de ne pas exercer un pouvoir par le savoir c'est un peu ce que tu me demandes il ne s'agit pas d'exercer un pouvoir par le savoir genre moi je sais toi tu ne sais pas et donc je suis supérieur parce que je sais c'est pas ça mais la rétention de savoir participe aussi du pouvoir en fait c'est ce qu'on vient de voir avec Paola Tabet donc du coup oui j'ai des connaissances mais je les partage est-ce que tu auras un exemple concret pour mieux saisir oui et bien je pense à la vidéo qu'on a faite il y a quelques jours avec Marine Lassagne sur la différence entre excitation et plaisir oui du coup vous l'avez en description le lien sur la vidéo excuse-moi c'est juste si les personnes veulent aller voir parce que c'est vraiment à partager cette vidéo ah ouais c'est vraiment à partager si on le sort de la culture du yol c'est à partager donc la différence entre excitation et plaisir c'est indispensable de connaître cette différence pour rectifier une erreur de compréhension de ce qu'on a vécu c'est-à-dire des personnes peuvent croire qu'elles ont eu du plaisir en subissant des violences sexuelles si on leur dit non c'est pas du plaisir c'est de l'excitation l'excitation c'est un réflexe on rectifie une croyance qui est fausse qui est erronée et qui est clivante qui nous clive avec notre corps qui nous clive de nous-mêmes donc on rectifie sa vision la vision qu'elle a d'elle-même c'est indispensable de faire ça je crois pas et là tu peux préciser le fait de justement de lui de lui transmettre cette information cette connaissance cette connaissance scientifique sexologique absolument ça a été étudié en laboratoire et donc cette connaissance ça lui permet finalement de pu être quelque part dépendante de représentations sociales erronées ou clivantes c'est ça ça lui permet d'être d'avoir de la justesse sur la représentation de son vécu parce que si on ne lui donne pas cette information elle va continuer à se voir comme une personne qui a du plaisir c'est faux parce que ce n'est pas du plaisir c'est du plaisir donc on la laisse avoir une une vision de soi qui est fausse et elle donc peut continuer à avoir une culpabilité elle continue à être dans la culpabilité dans la honte même si même si elle est apaisée par rapport au trauma c'est possible on peut désactiver le trauma il reste ça cette vision de soi comme ayant eu du plaisir alors peut-être on peut être dans l'acceptation bon j'accepte d'avoir vécu ça mais en fait non pourquoi accepter un truc qui n'est pas la réalité et par rapport au social je pense que du coup ça peut être on peut être prouvé de la honte justement perçu comme quelqu'un ayant du plaisir absolument parce qu'au niveau social ce qui est partagé c'est des représentations c'est la culture du viol donc les mythes de la culture du viol et donc elle risque de continuer de finalement de croire en des mythes de la culture du viol oui elle continue à y croire et puis toute la société continue à y croire et du coup on continue à le perpétuer et on va même utiliser son témoignage pour continuer de justifier certains peuvent utiliser son témoignage vous voyez elle le dit elle-même donc c'est justifier les croyances clivantes de la culture du viol c'est possible ça peut être voilà et donc moi j'ai l'impression que du coup justement toutes tes vidéos là tout le travail aussi que tu as exposé aussi dans ton livre c'est c'est vraiment l'idée de par rapport à cette comment dire cette représentation du non-savoir dire faire attention parce qu'en fait la posture de non-savoir faut pas qu'elle se traduise par une prise de pouvoir en quelque sorte c'est ça être dans le non-savoir ben oui c'est la base mais si on exerce un pouvoir par la rétention du savoir on est en train d'exercer un pouvoir et pour moi c'est important d'être dans une posture de non-pouvoir pourquoi c'est important parce que le traumatisme c'est toujours l'exercice d'un rapport de pouvoir donc on a en tant qu'accompagnante en tant que traumaticienne on a à ne pas être dans le pouvoir à faire le contraire du trauma oui parce que sinon sinon on perpétue sinon on sort créer les conditions du pouvoir et donc des effets traumatisants si on veut désactiver un traumatisme qui est l'exercice d'un rapport de pouvoir c'est important on peut faire ça à travers le fait de donner à vivre à la personne une relation qui est sans pouvoir ou je n'exerce pas un pouvoir si je vais l'accompagner donc on lui fait goûter et puis étant donné que je médiatise un dialogue intérieur et bien on fait goûter à l'intérieur de soi une relation de non-pouvoir et donc c'est un apprentissage par l'expérimentation qui se fait et donc pour moi ça ne suffit pas de je ne sais pas comment dire d'apaiser la personne avec son histoire voilà c'est pas ça c'est beaucoup plus que ça qu'on a à faire on a à faire en sorte qu'elle goûte autre chose mais justement je trouve qu'on a commencé tu vois par cette expérience de la lecture de ce goût de la lecture et du temps intérieur et là tu nous proposes c'est aussi une autre expérience à vivre cette expérience du non-pouvoir par justement la transmission du savoir et là c'est une transmission de savoir à travers cette bibliothèque est-ce que ça dit qu'on puisse conclure sur ça sur cette cette idée de transmettre les savoirs pour lutter contre la culture du pouvoir je dois te demander la culture du viol au sens large c'est-à-dire la culture des rapports de pouvoir voilà on a à transmettre nos connaissances à partager c'est vraiment partager nos connaissances on obtient l'égalité par le partage des connaissances si tout le monde a accès aux mêmes connaissances on est à égalité et voilà et du coup c'est l'idéo qu'on va continuer j'espère de faire de partage de connaissances de connaissances scientifiques de connaissances oui c'est ça parce que il ne s'agit pas de partager notre opinion il y a beaucoup de rigueur à avoir sur qu'est-ce qu'on partage c'est-à-dire on n'impose pas notre point de vue par exemple c'est ça un peu que tu soupçonnais tout à l'heure que tu craignais oui par rapport à la posture de mon savoir de se dire bah oui mais je ne veux pas que je donne mes opinions et oui voilà alors t'as raison il ne faut qu'on donne nos opinions ça serait totalement inapproprié mais on ne donne que des connaissances scientifiques et aussi ce que j'appelle des actions de vie ouais actions de vie c'est un beau mot ça qu'est-ce que t'entends par actions de vie alors les actions en mathématiques c'est quelque chose qui n'a pas besoin de démontrer ouais c'est une évidence mathématique qui n'a pas besoin de démontrer ça ne se démontre pas et l'axiome de vie c'est une c'est des mathématiques existentielles on va dire c'est juste comme ça c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de le démontrer quand tu l'énonces tout le monde se dit ah ouais c'est ça en fait on pose juste des mots c'est comme si ton être c'est évident c'est une évidence pour tout le monde pour tout le monde pour les êtres humains et t'aurais un exemple d'un action de vie que tu as retenu ? ah ouais il y en a un qui me revient souvent c'est on attribue de la valeur qu'aux choses ah ouais les êtres sont inestimables et d'ailleurs quand je pense à cette action de vie moi je pense à un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le libéralisme et le temps qui nous est imposé j'ai l'impression que justement ce temps-là imposé c'est une façon de nous choisir parce qu'on doit toujours être performant bien s'organiser son temps être utile rentable pour être le plus utile pour le profit le rendement voilà c'est ce qu'il disait Lénaud ? non il disait jeunesse c'est la passion d'augmenter et il rajoutait il est utile qu'il dise il est utile il est utile